Le vendredi passé, mes frères et mes sœurs, on a parlé de l'importance de l'éducation, de l'éducation des enfants, de l'éducation de la famille, et que ça fait partie de sa'adah. Et il y a des riwayettes, des hadiths du prophète, alayhimassalatu wassalam, et des a'imma alayhimassalam, qui disent que Le mariage avec une femme pieuse, c'est un signe de bonheur pour l'homme. Et ce qui est le bonheur, et qui fait partie du bonheur de l'homme, c'est l'enfant pieux. S'iembre du contre l'école, il meurt de l'homme, et qui dit le mariage, pis c'est le mariage. Le mariage, tu dis le mariage, ils vivent les anges la femme, le mariage qui t'ontORD. Le mariage, on a dit le mariage. NatOUR ADI Saud à l'alternel, il re córter le mariage. Le mariage, on a dit le mariage y c'estかnis-odynamics, avec la mes femsne, il sire, on a qui elle-même. Et qu'il tape la femme, c'est la femme, il sire, à la femme. Le mariage à l'humanité d'être. Le simple fait de regarder ta femme pieuse te met le cœur plein de joie, c'est ce qui dit le réel. Mais l'homme qui regarde à sa femme, il y a le corps qui est malheureux. Pourquoi ? Parce que ces femmes sont salées, méminées, méritées comme ceux qui ont été avec elles. C'est lié mes frères et mes sœurs. La femme pieuse, comme on l'a vu vendredi passer un peu plus dans le détail, fait qu'à travers l'éducation de ton ou de tes enfants, il y a un bonheur. Il y a un bonheur et il y a un bonheur. Parce que le djihad, c'est le djihad les frères, le djihad kabir. Surtout en cette époque-là, c'est le djihad. C'est grand djihad. Nous, quand on parle de djihad, on croit toujours que c'est le djihad, le kifah moussallah, le djihad de les armes. Oui, c'est vrai, c'est le djihad avec les armes. Mais nous, maintenant, à travers notre famille, nos enfants, nos épouses, notre milieu autour de nous, c'est pas djihad. L'éducation de nos enfants, c'est pas djihad. C'est facile ou c'est pas facile ? C'est dur ou c'est pas dur ? Est-ce que vous ne trouvez pas, dans chaque famille, des parents qui se plaignent de la difficulté et de la dureté de l'éducation des enfants ? C'est pas facile. Djihad kabir. Mais où il y a ton kabir à l'atik et l'walidayn ? C'est une grande responsabilité sur les épaules des parents et en particulier de la mère. Al-Jannah, quand on dit les riwayats, là j'ai dit vendredi est passé. Al-Jannah tahta akdam al-umahat. C'est pas simplement avec le respect des parents. C'est que les femmes, les mères, à travers l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants, c'est djannah ou c'est djahannam ? Tahta akdam al-umahat. Grande responsabilité. C'est pour ça que, min sa'ad ator rajul, c'est le bonheur de l'homme, une femme pieuse. Et c'est le bonheur de la femme, un homme pieux. À travers le mariage. Un homme et une femme pieuse. Toujours on recherche le critère de la piété. Amir al-mu'minin alayhi salam, yaquulu fizza wajj. Et il s'adresse aux parents, zawwijha min muttaqi. Si tu as une fille, marie-la avec un homme pieux. Cherche la piété. Cherche l'akhlaq. Cherche taqwallah. Ne cherche pas le titre. Ne cherche pas simplement l'aspect matériel. Non. Zawwijha min muttaqi. Pourquoi il dit l'imam ? Zawwijha min muttaqi. Fa in ahabbaha akramaha. Wa in abradaha lam yazlimaha. Il dit in ahabbaha akramaha. Si il aime son épouse. Yukrimaha. Il est généreux. Doux. Affectueux avec elle. Et si. Il arrive à ne pas l'aimer. Jamais il sera injuste envers elle. Lam yazlimaha yakulu amir al-mu'minin. D'où l'importance, les frères et les sœurs, de la famille, le couple. Wa ja'alna beynakum wa ja'alna beynakum mawaddatan wa rahma. Dans le Coran al-Karim, l'importance de l'homme et de la femme, qu'est-ce qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala ? Hunna libasun lakum. Qu'est-ce que ça veut dire libas ? Un nabi. C'est comme si toi, la samahallah, tu es nue, elle te protège. C'est une protection. Hunna libasun lakum wa antum libasun la hun. L'homme et la femme, l'époux et l'épouse, libas, les deux ensemble. C'est pas un plus haut que l'autre. Soyez ensemble. Vivez des moments ensemble. Voyagez ensemble. Partagez ensemble. Parlez ensemble. Éduquez ensemble. C'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que les enfants, les enfants, nous avons amana, nous avons une grande amana à travers les enfants. Le Coran al-Karim ya cool, nous on veut tous réunir notre examen dans cette vie. Y'a-t-il quelqu'un d'entre nous, mes frères et mes sœurs, qui ne veut pas réussir son examen ? Tout le monde veut réussir son examen. Nous sommes dans un imtihane. Nous sommes dans cette vie d'ici-bas, dans cette vie, c'est la demeure de l'examen. Nous passons un examen. Et à la fin de notre examen, tu as réussi ou tu n'as pas réussi. Tu as gagné ou tu n'as pas gagné. Tu es victorieux ou tu sors perdant. Le Coran al-Karim ya cool, haula haza l'imtihane. Bismillahirrahmanirrahim. Man al-lazi ya fuz, wa man al-lazi ya khsar. Inna al-khasirin, natahadath an al-khasir. Inna al-khasirin al-ladhina khasiru anfousahum wa ahlihim yawma al-qiyama. Thalika huwa al-khusranul mubin. Le perdant, alors que mes frères, nous, tout ce qu'on fait dans nos efforts, dans notre vie, lorsqu'on arrive à l'âge de se marier et que nous fondons une famille et que nous avons des enfants et que nous sommes fiers d'avoir des enfants et que nous faisons tout pour nos enfants. Mais à la fin, Allah tabaraka wa ta'ala il dit le perdant c'est celui qui s'est perdu. Il s'est perdu lui-même, khsar nefso. Tu t'es perdu dans les méandres de cette dunya. Inna al-khasirin al-ladhina khasiru anfousahum awwala wa ahlihim Pas dans cette vie. Toi tu vois pas dans cette vie. Yawm al-qiyama. Yawm al-qiyama, lorsqu'on va te poser les questions et qu'on va te questionner sur ton quatre questions existentielles, frère et ma sœur. Quatre questions qu'on va te poser. Yako l'urasul salallahu alayhi wa alayhi wa salam la yazel qadama abdin yawm al-qiyama hatta yus alu'an arba avant on te pose ces quatre questions existentielles qui font que c'est comme si on parlait de ta douce tour au cas ta constitution dans cette ville que tu dois garder à l'esprit et ces questions là avant jugement va te les poser dans la tombe you salouane arba la première chose qu'on va te poser la question c'est sur ce qui est le plus cher à toi en merck ta vie à haze chez il a l'insène en gros le ce qui est le plus cher à tes yeux c'est ta vie eh ben on va te poser la question sur ta vie sur cette vie ton existence que tu as eu toi dans cette vie qu'est ce que tu en as fait des fois on entend les gens ils ne comprennent pas la valeur de cette vie que nous avons que allah subhanahu wa ta'ala nous a donné t'entends les gens il dit je tue le temps qu'est ce que tu fais je sais pas quoi faire je tue le temps je m'ennuie alors qu'il ya tellement de choses à faire il ya tellement d'activité il ya tellement de connaissances il ya tellement de choses à apprendre et à faire dans cette vie pour que on n'entend pas ces paroles là je tue le temps le temps c'est ta vie le temps c'est ton existence et on va te poser la question sur ta vie sur ce que tu aimes le plus en toi neuf sec neuf sec à zézalik monsieur un tel madame un tel qu'avez vous fait de votre vie de tout ce temps là de toutes ces secondes de toutes ces minutes de toutes ces heures de ces journées de ces nuits de ces années de votre vie qu'est ce que tu as fait madame halte est ce que tu peux tricher tu peux pas tricher est ce que tu peux mentir tu peux pas mentir un homme rihi fima afna puis un mali et un mali son argent parce que la deuxième chose qui nous est chère et on va pas se voiler la face l'argent drame c'est l'argent que les gens nuit et jour même quand on est fatigué on travaille faites le fait bien le fait bien les frères et les sœurs le test lorsqu'arrive la prière de salat salat sop et qu'on dort bien vous savez fait froid l'hiver on est bien au chaud à la maison sous la couette arrive lors de la prière on a des difficultés à se lever et on laisse le temps encore cinq minutes dix minutes un quart d'or lorsqu'arrive le temps du travail est ce qu'on laisse le temps passé on peut pas laisser le temps passé nous avons des impératifs on doit y aller que ce soit un salarié ou à une personne à son compte elle doit aller travailler parce que il y a un intérêt et l'intérêt il motive la volonté il dit jane motari bah cet argent là à val mal qui fait qui fait que c'est quelque chose qui t'est cher à toi on va te poser la question parce que cet argent là il a une incidence aussi sur l'éducation de tes enfants su à quoi tu leur donne qu'est ce que tu leur donne à tes enfants et cet argent là que tu travailles que tu acquiers comment tu l'acquiers parce qu'il y a ils disent les ulama al-akhlaq il y a une incidence à travers l'okma la nourriture à travers ce que tu gagnes ce que tu donnes à ta femme et tes enfants ton argent comment l'as tu acquis comment l'as tu gagné halal ou haram est ce que c'est tu t'es soucié tu as réfléchi tu as fait attention à gagner de l'argent halal avec la transpiration et la sueur halal ou alors tu as gagné l'essentiel pour toi c'était d'amasser l'argent et d'avoir de l'argent et de dire j'ai de l'argent pour ma femme et mes enfants pour acheter une maison pour acheter une voiture pour 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 mais est-ce que tu t'es posé la question qu'est ce que tu es en train de donner à tes enfants est-ce que tu leur donnes du halal pour qu'ils grandissent dans le halal où tu leur donnes du haram et grandissent et ça peut influencer à travers leur vie spirituelle dans le haram pourquoi on dit l'okma tal haram c'est pas simplement tu obéis ou tu désobéis à dieu bien sûr tu désobéis à dieu en mangeant quelque chose qui est haram mais pourquoi allah subhanahu wa ta'ala il dit que c'est haram parce qu'il y a une incidence sur ton âme ça noircit ton coeur le premier la première chose qui fait du mal à ton coût à ton coeur lorsque tu manges le haram oh well shay l'okma tal haram yurath ou le coeur devient dur le coeur devient alors on va dire mais non les gens ils mangent haram et ils sont gentils mais qu'a sa wata le calme en dhikr illa fawaii l'on lille cassia ti couloubou humain dhikr illa malheur à ceux dont le coeur s'est endurci à l'écoute de la parole à l'écoute de dhikr là c'est pas simplement avec les gens mais la parole de dieu le plus important c'est digne le plus important c'est ida noudia lissalat est ce que tu réponds présent ou tu es tu que quelqu'un qui est qui sait qui est loin un mali min aïna ii jama'ahou wa fima anfaqahou et même si tu as eu acquis cet argent mon frère et ma soeur halal dieu merci halal qu'est ce que tu en as fait des fois on peut acquérir l'argent halal mais je le dépense dans des choses qui sont je vais pas dire haram mais qui ont pas une grande importance dépensez le dans des choses qui font que vous a que vous allez c'est vous allez laisser une trace dépensez votre argent halal à travers l'éducation de vos enfants oui dépensez votre argent halal à travers une oeuvre de bienfaisance laissez votre place dans l'histoire que ce soit une sadaqa ton jari a un valois la dosale sadaqa cet enfant pieux que vous laissez après vous c'est une sadaqa pour vous ton enfant que tu que tu élèves dans la piété que tu te soucies de ce qu'il mange et de ce qu'il fait à travers halal cet enfant là ne t'oubliera pas un mali et min aïna jamaha oua fima un fac à roux où il a été qu'as tu qu'est ce que tu en as fait ou en a mali mazame il a qu'est ce que tu as fait à mêlter le rail ou la mamelle je parce que tu fais dans cette vie tu as mal tu agis tu vis famille a mal mis à la verra tine rayran yara wa mania a mal mis à la verra tine charran yara elle a mal ta mal voilà qu'il termes à l'état tu agis tu travailles tu fais mais tu fais bien ou tu fais mal et le quatrième mes frères et mes sœurs qui nous concernent aussi qui a une très grande importance wayus à l'omar ou un hobby muhammadin wa ali muhammad et la perle à quatrième point tu seras questionné sur l'amour du prophète et d'ahle el-bayt sur l'amour un tâteau muhammad ou ali muhammad un tâteau rébali de fatima tabale el-bayt alayhimassalam tu veux savoir mon frère et ma soeur si tu aimes le prophète muhammad salallahu alayhi wa alayhi wa salam et tu aimes ahle el-bayt alayhimassalatu wa salam quelle place tu leur donne dans ta vie est ce qu'ils ont une place oui ou non quelle place il a l'imam hossein quelle place il a le prophète muhammad quelle place il a amir el-mouminin alayhis salam plus ils ont une place importante dans ta vie plus sache que ton degré d'amour est important et s'ils ont une place occasionnellement furtivement quand tu en as le temps sache que ton ton amour est proportionnel à ce que tu donnes au prophète alayhi salatu wassalam et à ahle el-bayt alayhimassalatu wassalam l'importance de ces quatre points là et on revient à quoi l'okman la nourriture halal pour nos enfants parce que des fois nous on dit wallah on 2 j'ai tout donné pour mes enfants j'ai tout fait pour mes enfants et les parents se plaignent après j'ai tout donné c'est vrai il ya des parents ils ont tout donné mais ils ont donné que l'aspect matériel lorsque lorsque l'enfant il demandait quelque chose oui payer mais c'est pas que payer ce n'est pas que acheter c'est l'éducation c'est l'amour c'est la nana c'est la discussion c'est parler c'est échanger c'est voyager c'est que vos enfants ce que vous ressentez le ressentent aussi qu'il n'y ait pas un écart trop important entre ce que vous ressentez et votre amour que vous que vous avez et l'amour qu'on vous qu'on peut avoir vos enfants avec le prophète est allé le baït à léhima salatu wassalam l'importance de la nourriture halal je donne juste une petite anecdote qui est arrivé à un des dessins un des mou'men mouta dayen un grand savant parmi les savants à dalle in sada ça à dalle à l'âme et ce nouveau charik ibn abdilla c'est comme si on dirait maintenant c'est un grand ayatollah c'est l'équivalent yannikana zahidan haliman wa mu'aliman zahidan un homme pieux c'était un homme pieux mu'aliman wa haliman un savant et il enseigne ça s'est passé à l'époque de la dynastie des abbassides et le calife des abbassides il voulait qu'il était zalim pour avoir bonne presse et bonne figure il voulait autour de lui des savants et lorsqu'il a des savants puis autour de lui de lui pour la masse des gens pour la population cela veut dire que le calife c'est un homme bien et il a cherché le meilleur des ayatollahs il a trouvé cette personne et il lui a demandé d'accepter mansab alqia alqaba mansab alqaba d'être le premier ministre de la justice il a cette personne la dit non pourquoi parce que dans ses principes le calife c'est vallum et il veut pas rendre service à ce vallum il veut pas lui donner la l'occasion que les gens disent à cause de lui que c'est un homme bien parce qu'il veut se servir de lui pour la population pour la masse et refuse il dit alors alors si tu refuses ministre de la justice soit ministre de l'éducation enseigne à mes enfants il dit non je veux pas laisse moi loin de tout ça alors il dit la troisième écoute il lui a dit mais non je vais je vais te laisser le choix entre trois choix le premier choix que tu sois ministre de la justice au kava le deuxième choix le deuxième choix que tu sois responsable de l'éducation de mes enfants ministre de l'éducation le troisième choix le plus simple accepte une fois que tu viennes manger à ma table je t'invite sur ces trois choix choisi lequel mais tu dois répondre obligatoirement à un de ces trois là je te laisse pas le choix le savant il réfléchit dit le plus facile c'est manger je vais manger une heure une heure et demie c'est réglé je rentre chez moi après tandis que ministre de l'éducation ministre de la justice je sais pas combien ça va durer de temps il veut je vais me mettre dans une situation pas possible il va falloir juger des choses qui sont peut-être en portafo avec la religion il a dit le plus facile pour moi je vais manger il accepte de manger il va au rendez vous il s'assoit à la table et quelle table mashallah la table bien garnie et le calife il dit au cuisinier tu vas faire le meilleur des repas que tu as jamais fait le meilleur j'ai une personnalité importante qui vient il faut que tu fasses le meilleur des repas mec là il fait le meilleur des repas et le cuisinier il n'avait pas vu que c'était le grand ayatollah parce qu'il est connu dans la ville il sort avec les plats il pose les plats il voit le grand ayatollah il dit à qu'ils sont commis il pourra je pas se relever de ce repas il arrivera pas la yandjou minhadil akla il va pas réussir l'examen celui-ci là parce qu'il a accepté de manger quelle nourriture lorsqu'il a accepté de manger cette nourriture il a bien mangé lorsqu'il a bien mangé il s'est laissé aller et ça a été la clé pour accepter ministre de lkava puis responsable de l'éducation de ses enfants et lorsque le cuisinier lui a dit mais qu'est ce que tu as fait pourquoi as tu accepté de manger il lui a dit parce que je pensais que c'était la chose la plus simple pour moi mais en vérité à cause de cette chose là j'ai perdu ma religion j'ai perdu ma religion l'importance de la nourriture il disait le shahid cher l'importance de la nourriture que nous donnons à nous-mêmes à notre nefs et à nos enfants cherchez le halal kasbal halal la nourriture halal parce que sinon il y aura une incidence pour vous tard c'est rion qui ne t'art c'est neuf c'est que voyez que yom kiniak si calbe quand d'écrit là et tu peux ton coeur peut s'endurcir à la parole d'allah subhanahu wa ta'ala l'imam hussain alaihi salam le 10 de mouharram lorsque il revient dans la tente de zainab alaihi hassalam et zainab elle lui a dit ya abba abdillah ya hussain mon frère hussain ne leur as tu pas dit qui tu es ne leur as tu pas dit de quelle lignée tu es et d'où tu viens il lui a dit à zainab ma soeur je leur ai dit de qui je suis je leur ai dit d'où je viens l'akin qu'est ce qu'il leur dit l'imam hussain la kat muli at boutou nakoum anil haram leur coeur est plein de leur ventre leur ventre et mamar haram mecla la nourriture ils savent ils font même plus attention si ce qu'ils mangent c'est halal ou si ce qu'ils mangent c'est haram même la parole de l'imam hussain alaihi salam la tanfa la parole du mars aum lorsque quelqu'un y mange l'okmat al haram et c'est l'imam hussain alaihi salam il leur dit la kad muli at boutou nakoum anil haram il se peut que nous mes frères et mes soeurs soyons sourds à la parole de l'imam s'il vient à nous si nous ne faisons pas attention à cette épreuve là d'épreuve de garder et chercher à acquérir des biens halal et en particulier la nourriture halal pour nous et pour nos enfants il n'a à sdaq al hadith kitab allah al-aziz aoudhu billah minash shaitan al-rajim bismillah irrahman irrahim ou al-asr inna l'insana la fille khusr illa allahzina amanu amilou salihati l'al-rasim et souh oum amilou salih au mal Sya al-raib al-raib-al-i kakr aum-aham amil addir à l'al-raib-i al-raib-im Abid al-Qasim al-Mustafah Muhammad Allahumma salli ala al-Muhammad wa alihi al-Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi al-Tayyibin al-Tahirin al-Masumin wa sahbihi al-Muntajabin wa ala jami'i anbiya Allahi wa al-Mursalin عibadullah أما بعد nashhadu an la ilaha illa Allah wahtahu la shariqa la wa nashhadu an Muhammad wa abduhu wa rasuluhu arsaluhu bilhuda wa dine al-Hak liyuzhirahu ala dine kuhlihi walau kariha al-Mushirikun wa nashhadu anna siyedatana wa maulatana fatiima tuzahra siyedati nisai al-Milayin wa nashhadu an aliyan amir al-Mu'minina hujatuhu wal-Hasen hujatuhu wal-Husain hujatuhu wal-A'immati al-Masoumina min dhuriya til-Husain hujajullah Allahumma yinibihim atawalla wa min a'daihim atabarra ayyuhal mu'minun mazalna noutabar hadal maudu'a on suit toujours le le hadal maudu'a le discours sur l'importance mes frères et mes sœurs et la nécessité pour chacun d'entre nous le défi qui est fait qui est fait pardon à chacun d'entre nous à travers sa famille à travers ses enfants c'est très important on peut dire on peut dire lorsque nous voyons autour de nous ou à travers nos expériences personnelles qu'on tire la sonnette d'alarme nous sommes dans le rouge c'est dur c'est pas facile c'est la il faut prendre que l'importance de l'éducation de nos enfants ça doit être le sujet principal de chacun d'entre nous et tout faire vraiment tout faire en ce qu'il est en son pouvoir pour agir dans le sens d'une éducation conformément au principe que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et que l'aïma alayhimassalatu wassalam nous a ordonné parce que amwalouna wa awladouna nos enfants et nos biens matériels c'est une épreuve tes enfants c'est ton épreuve c'est ton examen tes biens matériels que j'ai cités dans la première partie de la khutbah c'est ton examen si toi tu n'es pas soucieux de comment acquérir ces biens là ou si tu n'es pas soucieux tu ne mets pas tout ce qui est en place pour l'éducation de tes enfants tu rates l'examen il n'y a pas à moi le com ou la de comfitna il y a fitna dans le din il y a fitna de la religion nous on croit que le fitna c'est les dissensions qu'il y a entre les musulmans ou les dissensions qu'il y a à travers il y a fitna même dans ta famille il peut y avoir fitna même entre toi et tes enfants entre toi et ton épouse entre toi et ton entourage si toi tu ne fais pas attention et tu n'es pas vigilant être mes frères et mes soeurs soyez vigilant de l'éducation de vos enfants notre guide bien aimé c'est Yed Alil Khamena et quand il parle il parle que c'est une guerre c'est une guerre qui est faite à nous à vous mais c'est pas une guerre que tu crois qui est faite avec des armes on ne vient pas à toi avec un pistolet ou avec des armes non on vient avec toi avec la culture on vient avec toi avec des symboles on vient avec toi avec un portable et l'éducation qui est faite sans que tu fasses attention il dit notre guide bien aimé c'est Yed Al-Khamena il dit la guerre douce tu la sens pas ils sont chez toi ils sont dans la chambre de tes enfants ils sont dans ton salon ils sont à table ils sont dans chaque endroit de ta maison et nous on ne fait pas attention on ne met pas en garde on ne se met pas en garde nous même on ne met pas en garde nos enfants du danger qu'il peut y avoir à travers certaines choses telles qu'on prend l'exemple du portable je ne dis pas que le portable c'est pas bien mais il faut faire attention j'ai des enfants vous avez des enfants on passe plus le temps ils passent plus de temps avec leur portable qu'avec leurs parents on reste dans les chambres et même même le portable est à table le portable est à table il n'y a même pas cinq minutes cinq minutes on n'arrive pas à se séparer du portable je ne dis pas qu'ils regardent des choses qui ne sont pas bien mais faisons la part des choses il n'y a plus de dialogue dans les familles la mère ne parle plus avec le fils la fille et le père ne parle plus avec le fils parce que maintenant c'est le portable c'est les dialogues avec les amis et quels amis les vrais amis ou les faux amis c'est le nécessaire de faire attention avant pour rentrer chez toi on frappe à la porte tu ouvres la porte si tu ne veux pas le faire rentrer il ne rentre pas maintenant il n'a pas besoin de frapper à la porte il est chez toi il est chez toi dans tous les endroits de ta maison soyez attentifs et vigilants faites attention parce que si vous ne faites pas l'éducation de vos enfants je le dis vendredi passé il y en a d'autres qui vont se charger de l'affaire à votre place et quelle éducation ils vont faire est-ce que vous n'écoutez pas comment parlent les enfants avec leurs parents quelle tonalité est-ce qu'ils parlent avec respect les parents ils se plaignent de leurs enfants mes enfants ne me respectent pas il y a des mères qui disent que leurs enfants quand je dis parlent mal c'est des insultes c'est des insultes pourquoi on est arrivé là si la mère si le père il y a un dialogue il y a l'amour il y a l'affection il y a le hanana l'amour est plus fort mais il faut créer cela et si nous ne sommes pas capables mes frères et mes sœurs nous parce que parce que je suis faible je peux être faible je n'ai pas les moyens je n'ai pas la force d'expliquer à mes enfants ce que l'on ne m'a pas donné je ne peux pas le donner mais il y a des relais il y a des relais quand je dis la mosquée les frères l'importance de la mosquée c'est énorme dans la vie de nous dans notre vie à nous quand l'imam il dit l'imam Khomeini il dit tout ce que nous avons la république islamique que Dieu protège cette république islamique de ses ennemis il dit tout ça que nous avons nous c'est de Muharram et Safar nous nous pouvons dire à Jivor mes frères et mes sœurs ce que nous avons nous moi, toi, nous et nos enfants ils ont c'est grâce à la mosquée que tu veuilles ou non tu réfléchis bien c'est grâce au jama c'est grâce à l'assemblée des croyants et des croyantes c'est grâce à l'ambiance qu'il y a dans ce lieu ou dans ces lieux ne vous enloignez pas de ces lieux soyez attachés à ces lieux soyez fidèles à ces lieux là c'est nécessaire c'est important pour vous et c'est important pour vos enfants il y a des relais il y a l'ambiance nos enfants ont grandi au jama nos enfants se sont mariés et incha'Allah leurs enfants grandiront au jama et vous pouvez voir la différence qu'il y a lorsqu'un enfant a grandi à la mosquée et un enfant a grandi dehors je ne dis pas que c'est sûr à 100% mais il y a une différence de respect de tenue je ne dis pas que nos enfants sont des anges ou que je le suis moi mais tu trouves la différence il y a quelque chose avec les enfants qui ont grandi au jama et à travers le jama il y a des activités qui sont faites il y a des moyens des responsables qui réfléchissent si nous ne réfléchissons pas moi je réfléchis il y en a qui réfléchissent au devenir de nos enfants quand nous incha'Allah les frères et les sœurs on veut faire ce centre est-ce que c'est pour le nombre qu'on a là ça suffit ça suffit le nombre que nous avons est-ce qu'il suffit oui il suffit Jumu'a Mouna Sabat ça suffit mais si on se projette dans quelque temps tes enfants qui ont grandi et qui vont avoir des enfants et qui vont avoir des enfants qu'est-ce que tu laisses qu'est-ce que tu leur laisses quelle trace dans l'histoire tes arrière-petits-enfants tes petits-enfants vont dire je ne me souviens que mon père que mon arrière-arrière il a participé à la construction de cet édifice pour nous Allahoumarhamouma kamarabbayani sarira tu le dis tu le dis il y a tu le dis